Générique Bonjour, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 29 mai. A la une de l'actualité, l'Algérie introduit au Conseil de sécurité un projet de résolution obligeant l'occupation à cesser immédiatement son offensive militaire à la Fah au sud de Raza. L'ambassadeur Benjamin Fustige, la barbarie sioniste, nous l'écouterons dans quelques instants. Impliquer les Algériens établis à l'étranger dans le renouveau national, une volonté des autorités est le thème d'une table ronde initiée par le CNES. Il est question d'accompagner et d'aider cette frange désirant investir et travailler dans le pays. Ouverture de la 18e édition du Salon de l'Emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat. Des entreprises leaders, des instituts et écoles de formation y prennent part, offrant des opportunités aux jeunes diplômés. Nous joindons l'utile à l'agréable ce soir lors d'un atelier de composition florale intégrant la réutilisation des déchets et des cours théoriques et pratiques proposés par des spécialistes au reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver avant de développer cette réunion du gouvernement présidé. Ce mercredi par le Premier ministre, René Delarbaoui, est consacré à l'examen d'un avant-projet de loi relatif à la protection des personnes à besoins spécifiques. Un projet de décret fixant les modalités d'organisation de l'Observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 2020. Le gouvernement a également entendu deux communications sur la stratégie nationale de valorisation des hydrocarbures et les procédures de mise en place de l'Agence nationale du foncier urbain qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République relative à l'accélération du processus de parachèvement de la mise en œuvre du nouveau dispositif législatif et réglementaire régissant le foncier économique, industriel, urbain et touristique destiné à la réalisation de projets d'investissement, pardon, de réalisation d'un développement économique global. Dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue en Chine, mandatée par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmad Attaf, s'est entretenu ce mercredi à Pékin avec le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi. Les entretiens ont porté sur les relations de coopération et de partenariat qui lient les deux pays amis, notamment l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre des résultats de la visite d'État effectuée par le chef de l'État Abdelmejit Boune en Chine au milieu de l'année dernière. Les deux parties se sont félicités de l'élan donné par cette visite aux relations algéro-chinoises et du consensus politique qu'elle a consacré s'agissant des développements au niveau régional et international. À la lumière de ce consensus, Attaf a passé en revue avec son homologue chinois les différentes questions d'intérêt pour les deux pays à l'heure actuelle. À l'heure tête, l'agression israélienne incessante contre la bande au Raza réaffirmant la nécessité de renforcer la coopération entre les délégations des deux pays au Conseil de sécurité de l'ONU en faveur de la cause palestinienne et pour la consécration des droits inaliénables et imperscriptibles du peuple palestinien. Justement, l'Algérie a introduit au Conseil de sécurité un projet de résolution obligeant l'occupation à cesser immédiatement son offensive militaire à la Fah au sud de Raza. Le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Amar Benjama, a présenté le document lors d'une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a réitéré sa condamnation des frappes sionistes qui ont causé la mort d'au moins 45 palestiniens, dont des enfants et des femmes. Benjama a affirmé que l'Algérie a décidé de présenter un projet de résolution responsabilisant le groupe international et le poussant à faire face à la barbarie sioniste. Il a averti au sujet de l'entrave de travail, plutôt du travail des Nations Unies pour le rétablissement du droit du peuple palestinien. Je vous invite à l'écouter. La dure réalité qui prévaut aujourd'hui à Raza reflète la nature barbare et inhumaine de l'occupation israélienne. Il est crucial de rappeler que l'origine de toute cette souffrance est l'occupation de la Palestine. Traiter les symptômes sans traiter l'origine du problème ne nous mènera certainement pas à une paix durable. Le Conseil de sécurité doit impérativement assumer ses responsabilités et faire appliquer ses décisions et résolutions. Nous n'avons nullement besoin de rappeler ce qui se passe à Raza actuellement, ni le nombre de vies que cela a coûté. Ces crimes parlent d'eux-mêmes. Les images horribles qui envahissent les écrans des populations du monde entier en sont la preuve. Conformément aux instructions du président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboun, l'Algérie, en tant que membre du Conseil de sécurité avec le soutien du groupe arabe, a décidé de soumettre un projet de résolution qui appelle tous les membres de ce Conseil à assumer leurs responsabilités. Nous avons besoin d'un Conseil uni. Ce Conseil doit, conformément aux chartes onusiennes, garantir l'application des décisions de la Cour internationale de justice. Nous demandons au Conseil d'assumer ses responsabilités. La vie en Palestine est devenue insupportable. Nous sommes témoins d'attaques répétées contre l'Uneroa, une organisation vitale pour la survie des réfugiés palestiniens. Nous tenons à vous mettre en garde contre ces actes. Malgré tout cela, l'espoir persiste, eu égard au soutien international croissant, avec la reconnaissance de plus en plus de pays de l'État palestinien. Cette reconnaissance, en plus de la reconnaissance de l'État de Palestine, en tant que membre de plein droit de l'ONU, sont essentiels pour consacrer le droit du peuple palestinien d'établir son État indépendant, avec El Quds pour capital, face à une force d'occupation déterminée à annihiler le peuple palestinien. L'armée d'occupation sioniste a commis six massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Raza, tuant 75 palestiniens et en blessant 284 outres. Des bombardements de l'aviation et de l'artillerie de l'entité sioniste ont ciblé les quartiers ouest de Rafah, l'est de la vie de Raza et les camps de réfugiés de Nusayrat et de Jabalia dans le centre et le nord de l'enclave. Une situation dramatique que nous décrit Walid Yosfi. Des cris de détresse et de désespoir. Ces deux frères regardent les visages de leurs parents une dernière fois. Ils sont tombés hier en martyr dans les bombardements de l'entité sioniste dans la région d'El-Mawasi. Des raids qui ont fait au moins 21 martyrs et 46 blessés. J'ai nulle part où aller, j'ai tout perdu. Que vais-je devenir sans eux ? Je veux mes parents, rendez-moi ma mère et mon père. Je veux qu'ils reviennent. Ce matin encore, plusieurs dizaines de Palestiniens ont été tués dans des raids terrestres et aériens de l'occupant sioniste dans les quartiers ouest de Rafah mais également dans les camps de réfugiés d'El-Nusayrat au centre de la bande de Raza ainsi qu'à Jabalia, à l'extrême nord de l'enclave dont la totalité est désormais quotidiennement ciblée par l'aviation et l'artillerie des forces de l'occupation. Ces paysages apocalyptiques témoignent de l'ampleur des dégâts des corps de femmes, d'hommes et d'enfants gisant sans vie sur le sol. Raza n'est plus que ruine et désolation. Khan Younes, dont le sud n'a pas échappé aux raids, ciblant habitation et camp. Les impacts de missiles sont visibles sur les débris de ces bâtiments. Selon les autorités palestiniennes, plusieurs victimes se trouvent toujours sous les décombres. Le ministre palestinien de la Santé a fait état de six massacres commis ces dernières 24 heures dans la bande de Raza par l'armée d'occupation, faisant au moins 75 martyrs et 284 blessés. Malgré les nombreux appels de la communauté internationale à un cessez-le-feu, l'entité sioniste défie l'humanité entière en poursuivant ses actes génocidaires contre le peuple palestinien. Le gouvernement brésilien a rappelé aujourd'hui son ambassadeur en Israël et a salué la reconnaissance par l'Espagne, la Norvège et l'Irlande de l'État palestinien. Retour à l'actualité nationale sous le thème le citoyen au centre des préoccupations du président de la République. Un séminaire national s'est ouvert ce mercredi. La rencontre a été organisée par le médiateur de la République en coordination avec le ministère de l'Intérieur et la haute instance de prévention et de lutte contre la corruption. Elle s'est tenue en présence du ministre de Tutelle, la présidente de l'instance, le directeur de l'Institut d'études stratégiques et à l'occasion, la nécessité de donner la priorité aux citoyens dans les différentes politiques publiques a été réaffirmée. On écoute. Cette rencontre nationale qui couronne une longue série de rencontres régionales abritées consécutivement par les Wilayah Doran, Constantine, Tamanraset et Jelfa constituent des espaces d'échange fructueux et de dialogues constructifs concernant la coordination visant à améliorer la prise en charge des préoccupations du citoyen et la modernisation des services publics. Ces objectifs sont au cœur des engagements du président de la République et le fil conducteur de ses instructions et de ses recommandations consacrées par les réformes opérées dans le mode de gouvernance qu'il a initié au niveau législatif et institutionnel, englobant également différents mécanismes de contrôle et la participation dans la gestion des affaires publiques, à l'instar de la généralisation de la numérisation qui consacre la transparence et la gestion rationnelle. L'objectif de ces rencontres est de mettre en avant l'importance qu'accorde le président de la République aux citoyens et à la prise en charge de ses préoccupations d'un côté et d'un autre l'établissement d'un diagnostic précis des préoccupations des citoyens par le biais des requêtes reçues mais aussi l'identification des dysfonctionnements et manquements enregistrés au niveau de la relation entre l'administration et le citoyen pour tracer par la suite une feuille de route pratique afin d'améliorer les prestations des administrations. Ces rencontres entrent dans le cadre d'une approche pratique et sont la base sur laquelle se fera la prise de futures mesures autour des questions soulevées, étant donné qu'être au service du citoyen est au cœur de l'action et des efforts de l'État avec toutes ses institutions et organismes. Comment impliquer les Algériens établis à l'étranger dans le renouveau national ? Question débattue ce mercredi lors d'une table ronde initiée par le Conseil national environnemental et économique. Il est question d'accompagner et d'aider cette frange d'Algériens désirant investir et travailler dans le pays. C'est une première conférence débat entre le Conseil économique, social et environnemental et la commission des Algériens établie à l'étranger pour encourager cette dernière à son intégration dans le développement national. Nous avons une grande expérience. Moi j'ai une expérience de 40 ans de profession dans une haute technologie. J'ai visité des usines de par le monde et j'ai développé des systèmes de vision donc de l'intelligence artificielle déjà en début des années 80 dans le cadre de ma thèse de doctorat. Et l'Algérie ne peut que profiter de ce genre de profil en établissant des relations pérennes entre la communauté nationale établie à l'étranger et leurs homologues ici en Algérie. C'est un débat qui va permettre donc de revenir sur et finaliser la cartographie de notre communauté à l'international établie à l'étranger pour identifier ses talents. Dans ses engagements, le président de la République parle de l'intégration de la communauté nationale établie à l'étranger dans le renouveau national. A cet effet, le CNES-E est l'espace idoine pour justement se saisir de cette problématique, pour discuter des mécanismes à mettre en place mais aussi pour déjà commencer par faire un état des lieux de l'existant en termes de projet, en termes de mise en place de potentiel, une cartographie de cette communauté. De nombreuses rencontres du genre vont se poursuivre entre les deux acteurs afin d'identifier les domaines de compétences autour desquels la communauté pourrait contribuer au réunement national. La délégation du MOUDEF poursuit sa tournée en Algérie, conduit par son président Nasser Rabat. Ce groupe représentant le mouvement dynamique de la communauté algérienne établie en France était l'invité du Forum Al-Moujahid ce mercredi. Un événement organisé avec l'association Machar al-Shahid où l'impératif de jouer son rôle historique a été mis en avant. Ces ateliers de formation sur le cadre constitutionnel et juridique de l'élection présidentielle organisée par la Cour constitutionnelle en collaboration avec le ministère de la Communication. Lancé ce mercredi à Alger au profit des représentants des organes de presse, le coup d'envoi a été donné par le président de la Cour constitutionnelle en présence du président de la PN Brahim Bourrali, des membres du gouvernement et d'instances juridiques ainsi que des journalistes et des médias nationaux publics et privés. A travers ces ateliers de formation, la Cour constitutionnelle vise à familiariser la corporation médiatique avec les nouveautés constitutionnelles, juridiques et réglementaires relatives à l'élection présidentielle et de mettre en évidence la répartition des prérogatives entre l'autorité nationale indépendante des élections et la Cour constitutionnelle d'une part et les relations fonctionnelles entre elles d'autre part, outre leur rôle dans la concrétisation des garanties constitutionnelles et juridiques de protection du droit de candidature et du droit de vote. J'insiste sur l'importance de la spécialisation des journalistes pour garantir aux citoyens leurs droits à l'information à travers des médias professionnels compétents et performants. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin de médias forts et efficaces, notamment dans le contexte actuel où l'activité médiatique mondiale est forte et influente. Une page d'économie avec tout d'abord cette hausse des exportations enregistrées au port de Hanaba, notamment pour les produits fabriqués localement, des intrants vendus essentiellement à des pays africains et européens. Plusieurs industries sont touchées, nous dit l'armar tabel Majd Adjahmoud. Nombreuses sont les entreprises algériennes qui ont réussi à se faire une place tant au niveau national qu'international, et ce, grâce à des produits de qualité conformes aux normes internationales. Dans le cadre des efforts de l'État pour renforcer le tissu industriel en Algérie et assurer la sécurité alimentaire, tout en mettant l'accent sur les normes de qualité et de sécurité, nous nous tournons vers de nouveaux marchés étrangers. Nous avons déjà exporté vers le Niger, la Libye et le Bénin. Nous aspirons à atteindre 5 millions d'euros d'exportations d'ici la fin de l'année 2025. Actuellement, nous employons 370 personnes. Auparavant, nous exportions vers des pays africains. Maintenant, nous allons exporter vers les pays européens. Notre prochaine expédition, qui est la cinquième, sera destinée à la France. Grâce à une bonne production nationale, le port de Annaba connaît une grande dynamique. Les marchandises y sont acheminées en direction de plusieurs destinations, contribuant ainsi à réduire la facture des importations, notamment en ce qui concerne les matières premières. Les signes prometteurs sont nombreux dans la wilayette de Annaba. Nous avons commencé à produire des intrants dans divers domaines, que ce soit dans la fabrication de fournitures scolaires, d'appareils électroménagers, de boissons gazeuses ou dans la transformation des produits agricoles. La valeur des exportations augmente chaque année, tandis que celle des importations diminue constamment. Cela dénote de la relance économique et une avancée vers la réduction du déficit de la balance commerciale. L'exportation, le défi rélevé par une entreprise de production d'eau minérale et différentes boissons à tarf. L'unité qui a réussi à se faire un nom en peu de temps a permis de créer 300 postes d'emploi et contribue au développement économique de la région à son petit niveau. Reportage de Badiah Amarty. Cette entreprise économique dans la wilayette de Tarf s'est spécialisée dans la production de l'eau minérale, boissons gazeuses et jus de fruits. Après la levée des contraintes, l'usine produit une gamme variée de boissons et a réussi à créer 300 postes d'emploi dans la région. Certes, nous avons rencontré des difficultés administratives et grâce à l'intervention du président de la République, M. Abdelmajid Tseboun, qui a levé les contraintes et les difficultés. En plus des postes d'emploi créés, cette entreprise a mis le cap sur l'exportation d'une partie de sa production. L'expérience semble satisfaire ses responsables qui comptent rééditer cette expérience. Ça fait un mois, nous avons commencé l'exportation vers le pays Sénégal et prochainement, il y a une exportation vers les pays voisins tunisiens. Conformément à la réglementation, la décision de diminuer le taux de sucre dans les boissons est appliquée par cette entreprise qui se dit soucieuse de la santé des consommateurs. Et au niveau du laboratoire de contrôle, un travail minutieux est effectué pour s'assurer que le produit est conforme aux normes. On veille et on respecte les normes interne et nationale et internationale pour donner un produit conforme pour le consommateur. Nous sommes dans la norme entre 105 grammes par litre. Voilà, tout ça c'est pour préserver la santé du consommateur. Nous effectuons des analyses physico-chimiques comme pH, taux de sucre, volume, CO2, des matières premières et emballages, les intrants jusqu'aux produits finis. L'environnement est notre priorité de cette entreprise qui a mis en place un dispositif pour réduire les rejets de l'usine. Notre entreprise a mis en place un système de traitement des rejets industriels de l'unité. C'est pour répondre aux exigences aussi réglementaires. Justement, c'est pour préserver la nature, donc préserver l'environnement avoisinant de l'unité qui est une zone protégée dans le cadre de la convention de Ramsar. Afin de diversifier ces produits, cette unité se lancera prochainement dans la production de lait. Un nouveau challenge qui s'inscrit en droite ligne des orientations des plus hautes autorités du pays. L'ouverture de la 18e édition du Salon de l'emploi, de la formation de l'entrepreneuriat au Palais de la Culture, au Visakali. L'événement compte plusieurs entreprises, leaders des micro-entreprises, instituées, écoles de formation, une occasion pour les jeunes diplômés ou futurs diplômés d'accéder au monde de l'emploi. Saïda Marouf. Des jeunes en quête d'embauche affluent vers l'Algeria Job Summit, nourrissant un grand espoir de trouver enfin un emploi. Je suis un nouveau diplômé en finance d'entreprise et je ne sais pas comment le mouvement est. Il y a plein d'entreprises, surtout en particulier dans le domaine de la comptabilité et de la finance. J'ai fait des discussions, ça m'a aidé à approfondir mes connaissances. Le Salon de l'Emploi, de la Formation et de l'Entrepreneuriat constitue justement la plateforme E-Douane pour prêter une oui attentive à ces demandeurs d'emploi. La NEM, c'est le service public à l'emploi visant à faire l'intermédiation entre les demandeurs d'emploi et les recruteurs. Aussi, elle a été chargée depuis l'année 2022 par la gestion de l'allocation de chômage décidée par M. le Président de la République. Nous sommes une entreprise qui donne la chance pour les nouveaux étudiants. Ça, c'est une chose très importante. Nous avons beaucoup d'apprentis et beaucoup de stagiaires qui sont passés vers nous et ils sont maintenant avec des postes. On est là pour essayer de trouver, de répondre aux besoins de nos travaux. On ressurgit même dans tous les domaines, que ce soit domaines techniques ou autres. Notre but, c'est d'orienter les jeunes en fonction de leur présence ici, en fonction de leur CV. et les profils, comment on peut les orienter à partir vers les entreprises aussi. Le marché de l'emploi à l'aune de la transformation digitale ainsi que l'intelligence artificielle, un slogan traduisant les défis cruciaux de l'heure du monde du travail. Il y a de profondes transformations du marché du travail avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, de la transformation numérique, de la transformation digitale. Il y a beaucoup de métiers qui ont disparu, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui arrivent sur le marché. Donc, en fait, on est en train de nous adapter à toutes ces évolutions, à tous ces développements. Orientation professionnelle, création d'entreprises, mécanismes de financement, ainsi que la création de start-up, autant de domaines à l'honneur dans le salon dédié au travail et ce, trois jours durant. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique récompense des lauréats du concours des technologies en Chine de retour dans le pays après avoir brillé à la compétition internationale qui s'est tenue à Shenzhen. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre de l'Économie, de la Connaissance et des Start-up, la ministre au Commissaire au Numérique, conseiller du président chargé de l'Éducation, la Recherche scientifique ainsi que le directeur de Huawei Algérie. Le groupe lauréat est composé d'étudiants des universités de Béjaya, Sidi Blabès, Oran, Alger et Betna. Ils se sont adjugés la première place dans différentes catégories. Distinction également d'un projet algérien lors du concours des prix du sommet mondial sur la société de l'information à Genève. Il s'agit d'un projet du Centre de numérisation et de documentation du patrimoine et des arts de CETIF. Le prix a été décerné par la secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications en présence du ministre de la Poste et des TIC. Le bilan opérationnel de l'ANP durant la semaine est coulé à présent dans le cadre de la lutte anti-terroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage dans la zone de Djubel-Tamulga, un détachement de l'ANP a abattu. Les deux terroristes, Keshkoucha Abdelkader, dit Abu Jafar et Khaloufi, ont récupéré deux pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, une quantité de munitions et divers objets. Dans le même contexte, le terroriste dénommé Meluki Sidarmar, dit Omar, s'est rendu aux autorités militaires. Abdelkader, ont sa possession un pistolet mitrailleur de type kalachnikov et une quantité de munitions, tandis que six éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté 51 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 722 kg de kiffes traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 461 1300 comprimés psychotropes ont été saisis. A Tamnara, Sattu, Bordbadimorta et Ingezdam, des détachements de l'ANP ont arrêté 323 individus et ont saisi 32 véhicules, 245 groupes électrogènes, 144 marteaux-piqueurs, 15 détecteurs de métaux ainsi que des quantités de mélanges d'or brut et de pierres, d'explosifs, d'autils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même une vingtaine d'autres individus ont été interceptés, un fusil mitrailleur de type FMPK, trois pistolets mitrailleur de type Kalachnikov, quatre fusils de chasse, six pistolets automatiques, 99 000 litres de carburant et 142 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisies. Par ailleurs, les guerres de côte ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 126 individus à bord d'embarcations de construction artisanale alors que 584 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés. Joindre l'utile à l'agréable, c'est la philosophie d'un atelier de composition florale intégrant la réutilisation des déchets. Des cours théoriques et pratiques sont proposés par des spécialistes. Il s'agit de fabriquer des oeuvres esthétiques, pratiques et locales. Reportage de l'Amiaboudouda. C'est dans un très beau cadre sur les hauteurs d'Alger que de jeunes Algériens ont pris part à un atelier créatif dénommé Pétales et Plastique façonné des écoscultures. Pensée est créée par deux artistes. L'algérienne Seyida Bey, l'amoureuse des fleurs et la danoise Simone March investie dans l'environnement. L'objectif est d'inculquer l'importance du recyclage aux nouvelles générations. Je suis une artiste et je viens du Danemark. Beaucoup de mon travail a trait au plastique, au recyclage du plastique. La première chose vraiment que j'aimerais avoir réussi à faire c'est d'inspirer toute cette jeunesse à réfléchir en dehors de la boîte, comme on dit, c'est-à-dire être des originaux. Comprendre que le plastique, une fois jeté, une fois dans les ordures, il peut avoir une seconde vie. Au sein de son école d'art floral, Seyida Bey finalisera ce travail créatif en émission les jeunes à l'art floral dont elle a la parfaite maîtrise. Elle les aidera à décorer leurs objets recyclés avec des fleurs bien de chez nous. Le pari est très simple. Simone a bien expliqué que si parmi tous ces jeunes, il y en avait un qui prendrait à bras-le-corps ce projet et qui enfin serait inspiré pour en faire soit une start-up, soit pourquoi pas une carrière artistique. C'est magnifique. Je vous invite à visiter sa page et vous verrez comment ces objets deviennent des objets d'art. Alors les fleurs que j'ai proposées sont des fleurs bien sûr évidemment locales, ce sont des immortels et ce sont des statistes. J'ai proposé que cette fleur qui vit très très bien sans eau pourrait accompagner l'objet en question, l'œuvre en question. Lina, étudiante au Beaux-Arts et Loubna psychologue de formation qui a fait le déplacement de Piscicda pour assister à ce workshop. J'ai appris à recycler des déchets et on les a transformés en œuvres d'art comme celui-ci par exemple. Et c'est quoi ? A la base c'était quoi ? A la base c'était une bouteille de lycif et là c'est un vase. Je suis venue de Piscicda quand j'ai entendu parler de cet atelier pour l'amour que j'ai pour l'écologie, pour la planète. Je me suis déplacée pour apprendre comment on va utiliser ce déchet qu'on peut le constater comme un monstre qui nous... Vraiment il menace toute la planète. J'ai fait ce petit... on peut dire un porte-fleur, oui. C'est fait à base ? C'est fait à base de bidon de plastique, à base de bidon et une bouteille de shampoing. Grâce à la créativité d'artistes contemporains, ce workshop a été l'occasion de porter un nouveau regard sur le monde qui nous entoure pour un avenir plus vert et une nature plus propre. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada